... Beaucoup ne voient dans ce gros rocher qu'un bon tremplin pour sauter dans l'eau. D'autres y voient un miroir de faille, l'héritage de millions d'années de soulèvement tectonique, les restes visibles et polis de la fureur des éléments qui nous ont donné nos paysages actuels. Le risque sismique est un risque caché, invisible, là, sous nos pieds. Il faut donc creuser le sol, y rechercher les traces des anciens soubresauts de la Terre pour mieux l'appréhender, l'évaluer et le cartographier. Le séisme du Thaï a surpris tout le monde. Faible profondeur du foyer, nombreuses ruptures de surface, accélération du sol extrêmement forte, en ont fait un séisme à part dans l'histoire des tremblements de terre en France métropolitaine. Mais surtout, le séisme du Thaï s'est produit sur une faille qui n'était pas considérée comme active et qui pourtant a bougé. La faille de la rouvière a cassé sur 5 km de long et 1 à 2 km de large. Alors, pas active tout court ou pas active par manque de connaissance, cette faille de la rouvière ? Pour répondre à cette question, une équipe de paléosismologues est partie enquêter sur le terrain, creuser des tranchées dans le sol, pour tenter de savoir si des séismes s'y étaient déjà produits au cours des derniers millénaires. Lorsqu'on fait de la paléosismologie, on cherche à trouver le site propice où on va pouvoir observer dans des formations récentes, donc formation récente, ça veut dire le quaternaire, des formations qui ont moins de 2 millions d'années, en l'occurrence ici, on est dans des formations qui ont probablement moins de 10 000 ans, donc de l'holocène, s'il y a des déformations de type rupture de surface comme il y a eu lors du séisme du Thaï. Parce que si on veut caractériser l'activité passée des failles, il nous faut ces dépôts récents. Si je travaille sur des choses qui ont des millions d'années, ça n'a plus rien à voir avec la question de la tectonique active. Donc il faut qu'on travaille dans cette période dresse, on va dire inférieure à 2 millions d'années, pour vraiment caractériser les failles actives. Et de fait, on va choisir des sites où dans la morphologie, on va voir qu'il y a des dépôts récents, donc des endroits, par exemple, un peu de type Valais, où en l'occurrence ici, c'est des pots de pente qui sont déposés le long de cet escarpement. Ça, on le sait déjà à la lecture morphologique qu'on est dans des dépôts quaternaires. Et là, on va se dire, tiens, on va ouvrir une tranchée et puis on va voir, à cet endroit-là, le long de la rivière, s'il n'y a pas des structures qui affectent ces dépôts récents. Le paléosismologue racle, scrute, analyse de façon extrêmement détaillée la stratigraphie de ces dépôts quaternaires et leurs éventuelles déformations. Est-ce qu'ils sont plissés ? Fendus ? Est-ce qu'il y a des phénomènes de déplacement ? Est-ce qu'on voit ici ? Là, c'est assez clair. On a une ligne de cailloutis, comme ça, avec notamment des orientations de cailloutis. Moi, celui-là tombé, voilà, celui-ci, celui-là. Une ligne de cailloutis qui sépare deux unités différentes. Une unité ancienne, ici, qui est argileuse, et puis une unité sableuse, ici. Et cette ligne, elle vient jusqu'à affecter ce niveau de claste. Et puis, elle ne va pas plus haut. Elle s'arrête dans cette unité qui fait une espèce de petit pli, comme ça. Et puis, on voit même une espèce de décalage, ici, entre ce point-là et ce qui serait la base de l'unité de l'autre côté. Donc, il y a une dizaine de centimètres de déplacement. Et on interprète cette figure comme la trace d'une ancienne rupture préexistante au séisme du tail et qui montrera les mêmes caractéristiques que le séisme du tail. C'est-à-dire un mouvement comme ça, c'est un mouvement inverse, avec un décalage de l'ordre de 10, 10, 15 centimètres. C'est-à-dire de la même amplitude que ce qu'on a vu en surface lors du séisme du tail. Donc, voilà, là, on aura ici, on sera en présence d'un paléocélisme et on est en train de dater ces différentes unités en collectant des charbons ou des coquilles de gastéropodes pour encadrer l'âge de ce séisme, de ce paléocélisme. Donc ça, c'est un site très intéressant parce qu'il montre que, non seulement, cette faille de la rouvière, elle a été activée en 2019, mais elle avait déjà bougé pendant, probablement, l'Holocène. Pour permettre de confirmer la justesse de ces premières données, une douzaine d'autres tranchées ont été creusées le long de la faille de la rouvière. Dans six d'entre elles, les paléocismologues ont pu constater les mêmes traces de paléoruptures, celles de séismes anciens, inconnues des hommes jusqu'alors. Donc ici, on se trouve au niveau d'une tranchée paléocismologique creusée dans des dépôts récents, en l'occurrence, des colluvions de pente que vous voyez ici, ces colluvions faites de cailloutis, et qui sont contre le miroir de faille de la rouvière et sa zone de brèche, ici, que vous voyez, avec ses morceaux de cailloux blancs et sa matrice jaune, et ici, ce qu'on appelle une zone de gouge, tout ça étant d'âge oligocène, donc 20-25 millions d'années, et qui correspond à une déformation à l'époque qui était en extension lorsque la Méditerranée s'est ouverte. Et puis donc, on voit que ces colluvions de pente beaucoup plus jeunes, en l'occurrence, on a pu les dater, elles ont entre 22 et 13 000 ans, et bien, elles sont affectées par des structures telles que cette fracture, ici, le long de laquelle s'est calcifiée, s'est déposée de la calcite en blanc, et qui montre qu'il y a eu depuis 13 000 ans au moins un paléoséisme le long de cette faille de la rouvière et qui a précédé le séisme du Thail. La faille de la rouvière a cassé sur 5 km de long lors du séisme du Thail, mais elle en mesure au moins 10 en tout. Il était donc nécessaire d'investiguer aussi la portion de cette faille qui n'a pas cassé le 11 novembre 2019. C'est ce qui a été fait à Saint-Thomé, le long de la rivière Lescoutais. Nous sommes ici dans le lit de la rivière de Lescoutais, qui est une rivière qui traverse du nord-est au sud-ouest tout le système de faille sévenole. On voit un petit peu plus loin le village de Saint-Thomé, avec son château et je me trouve sur le miroir de faille de la faille de la rouvière qui est orienté du sud-ouest au nord-est. La boussole ici marque la direction de cette faille qui a un azimut de nord-35. Le manche du grattoir ici indique sa direction de plongement qui est vers le sud-ouest un petit peu parallèle aux lignes de rue seulement. Ici, cette faille, ce site de la faille de la rouvière, il est situé à six kilomètres au sud-ouest du village du Thail, autrement dit à un kilomètre de la fin de la rupture du séisme de 2019. Donc c'est une section de la faille qui n'a pas bougé pendant le séisme de 2019 et on s'est intéressé à la terrasse qui est située juste au-dessus qui contient des allusions quaternaires qu'on a tranchées pour vérifier s'il n'y avait pas eu un paléoséisme un petit peu avant. C'est parti, C'est parti. Sur ce talus qu'on a nettoyé, on voit très bien ces calcaires qui sont affectés par la faille de la rouvière, qu'on voit par en dessous, toujours avec ce plongement vers le sud-ouest, et puis on peut très bien suivre cette faille qui monte comme ici, jusque là, et qui finalement ne va pas au-delà de la base de ces allusions, vous voyez ces galets ronds là, qui forment la base de la terrasse. Autrement dit, on n'a pas d'évidence de mouvement sur la faille de la rouvière à cet endroit-là, en rive droite de l'Escoutet, depuis le dépôt de ces terrasses. Et on a pu dater cette terrasse entre 35 000 et 25 000 ans, donc on sait qu'il n'y a pas eu de mouvement sur cette section sud de la rouvière depuis 35 000 ans. La faille de la rouvière que l'on pensait morte, inactive depuis une vingtaine de millions d'années, ne l'était finalement pas, au moins dans sa partie nord. Qu'en est-il alors des autres failles du territoire métropolitain considérées elles aussi comme inactives ? Ça c'est la question subsiduaire et fondamentale, qui est posée par le Seisbutel, c'est-à-dire, si ce morceau de faille qui fait 5 km, d'une faille qui en fait au moins 10, et qui continue certainement sous les alluvions du Rhône vers le nord, si ce morceau de faille a joué, quid du reste de ses segments ? Quid du segment au sud, quid du segment au nord, et puis elle n'est pas toute seule, il y a effectivement 5, 6 grandes failles elles-mêmes segmentées, on est en droit de se poser la question de savoir si ces segments-là aussi pourraient générer un Seisbutel. C'est celui du Tahil. Ça veut dire qu'il faut étudier tous ces segments de faille, un petit peu comme on les a fait ici, avec cette approche de paléosismologie, pour aller vérifier si dans la période quaternaire, il y a eu ou non des tremblements de terre. Donc ça remet en cause l'évaluation de l'aléa sismique dans la région, et en ce sens c'est effectivement une petite révolution. Sous-titrage ST' 501